Aimez-vous en Jésus-Christ, c'est ce que la chorale nous a chanté. La chorale féminine aussi nous a invité à l'amour fraternel, parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous, c'est ce que le Seigneur veut voir au milieu de nous. Nous sommes là ce matin pour terminer ce que nous avons entamé mercredi. Juste une synthèse de ce que nous avons pu voir ou parcourir ensemble. Quand on parle de l'amour, nous savons bien que l'amour est un lien fondamental qui unit les hommes. Malheureusement, la perception de l'amour selon le monde est totalement déformée. Pour le monde, j'aime celui qui m'aime et je rejette, ou bien je hais celui qui me rejette, celui qui me déteste. Et l'amour selon le monde est perçu comme sous le rapport du donnant-donnant. Je donne à l'autre la pareille. Selon le monde, je choisis d'aimer qui je veux et de rejeter qui je ne veux pas voir. Et donc le concept est totalement défiguré parce que là n'était pas l'intention première de Dieu pour l'homme. Et ça fait que dans le foyer, l'on ne comprend pas qu'il est nécessaire de fournir un effort maximal pour demeurer ensemble, pour vivre ensemble, pour continuer ensemble. Et donc on se sépare ou on divorce lorsqu'on ne parvient plus à aimer l'autre. Mais je crois que le Seigneur ne veut pas que nous voyions l'amour sous cet angle. Il a dit, comme les deux chorales l'ont chanté, et nous l'avons aussi chanté, il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En d'autres termes, si je n'aime pas mon frère, si je n'aime pas ma soeur, je ne suis pas un disciple de Jésus. Je ne lui appartiens pas. Et lorsqu'on vit ainsi, notre religion est vaine. Alors pour que personne ne fasse une fausse route en pensant qu'il va hériter de la vie éternelle en venant seulement à l'église, en chantant ou en écoutant des messages, l'église centrale a choisi de réfléchir cette année sur la question de l'amour du prochain. Selon la recommandation que nous avons, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que c'est là que réside la problématique de la vie chrétienne. Et pour que nous puissions mieux le comprendre, le verser, le comité d'enseignement des disciples et des leaders a voulu que nous échangions autour du thème « Aimer comme Jésus-Christ ». « Aimer comme Jésus-Christ ». Et donc la raison de l'étude que nous avons eue durant toute cette semaine, c'est de savoir ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle. En fait, tout est question de la vie éternelle. Tout est question de ce que nous devons vivre ou bien si nous voulons vivre avec Jésus éternellement. Et c'est ce qui a conduit à la question principale qui est de savoir comment aimer comme Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle d'aimer comme Jésus-Christ, il y a la nécessité d'identifier la personne que je dois aimer. et le thème de l'année nous dit « Ton prochain ». Alors, comment aimer mon prochain et qui est mon prochain ? C'est ce que Jésus nous permet de comprendre dans Luc au chapitre 10, Luc au chapitre 10 à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondait « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, venant, étant venu là, fut émis de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approchait et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisait à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donnant à Lot et dit « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? » « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va et toi, fais de même. » Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta sainte parole. Ton désir, c'est que mon frère, ma soeur et moi, nous puissions hériter la vie éternelle. Et ce matin, si nous sommes là, c'est à cause de cela. Alors parle-nous et claire-nous, afin que nous puissions effectivement hériter. Parce que ton esprit va nous aider, nous transformer et nous rendre aptes à hériter de cette vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Qui est mon prochain ? D'abord, essayons de voir la compréhension juive. Le docteur de la loi a demandé à Jésus « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Et lorsque Jésus lui a demandé ce qu'en sainte la loi, il n'a pas hésité. Il a répondu en disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Et il a ajouté « Et ton prochain comme toi-même. » Tous juifs connaissaient ces paroles tirées de Deutéronome 6, versets 4 et 5, le schéma, c'est-à-dire « Écoute, ô Israël. » Dans Matthieu 22, Jésus lui-même a affirmé que ce commandement est celui duquel dépend toute la loi et les prophètes. Savoir cela est fondamental, mais pour hériter la vie éternelle, il faut aller plus loin que cela. Le savoir est bien, c'est fondamental, mais il faut faire mieux parce qu'il s'agit de la vie éternelle, la vie avec Dieu. Pour le docteur, la loi définit qui est Dieu. La loi montre comment aimer Dieu, comment servir Dieu, comment vivre avec Dieu. Donc, on sait qui est Dieu. Mais le prochain, qui est-il en réalité ? Pour un juif, ce personnage ne fait pas de doute. Le prochain, c'est le juif, mon frère. Mais en écoutant Jésus, il se pose la question de savoir, est-ce que Jésus pense la même chose ? Dans le temps primitif, le prochain a été perçu comme étant la personne qui est proche, qui peut me secourir en cas de danger. C'est cette personne qui me rassure à cause de sa présence. Elle n'est pas éloignée. Et de ce fait, le prochain se trouve dans ma famille d'abord. C'est le membre de ma famille, c'est le membre du clan, c'est le membre de la tribu. Et quand les patries se sont formées, c'est le membre de la tribu. Et c'est ainsi que la patrie va se battre contre une autre patrie pour pouvoir subsister. Avec Israël dans l'Ancien Testament, Dieu a défini l'identité du prochain de façon claire. Dieu a montré à l'Israélite, aux Juifs, lorsqu'ils quittaient l'Égypte pour aller dans le pays du Canaan. Il leur a dit clairement que le Canaanien n'est pas ton prochain. Pourquoi il n'est pas ton prochain ? Parce qu'il vit dans des péchés horribles et je lui ai donné des siècles pour changer, mais il n'a pas changé. Depuis le temps d'Abraham. Alors le Canaanien n'est pas ton prochain. Et c'est pourquoi il faut les effacer. L'Israélite a pour prochain le membre de sa tribu ou bien le membre de l'ensemble des douze tribus, la descendance de Jacob. Donc pour le docteur de la loi, le prochain est toute personne qui appartient à la communauté d'Israël. C'est l'Israélite ou tout simplement la personne qui observe la loi de Moïse et qui vit selon elle. Mais est-ce que Jésus voit les choses de la même manière ? Est-ce que Jésus a donné des limites ou bien voit des limites ? D'où sa question, qui est mon prochain ? Comment est-ce que les chrétiens comprennent la notion de prochain ? La compréhension chrétienne, elle est héritée de la compréhension juive. Pour la plupart des chrétiens, le prochain est perçu comme le juif le perçoit. C'est-à-dire c'est celui qui appartient à la famille chrétienne. C'est celui qui vit la foi dans les mêmes termes que moi. C'est vrai, lorsqu'on lit la parole de Dieu, les enseignements et les recommandations de Paul aux églises, on peut se limiter à ce concept de relation proche ou bien de communion parmi les saints seulement. Et effectivement, Paul écrit en disant dans Galaties 6.10, « Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Dans Corinthiens 5.11, il dit « Maintenant que ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivreuil, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. » Et dans 2 Thessaloniciens 3.14, il dit « Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte dans le but de sa repentance. » Alors, cette vision première de la notion de prochaineté, de proximité, est bien vraie et elle est juste. Elle est juste parce qu'elle indique les bonnes pratiques à adopter entre frères et sœurs dans la foi. Elle est juste parce qu'elle montre la discipline que nous devons avoir en tant que chrétiens, tel que nous devons vivre dans la sainteté et faire en sorte que l'église de Jésus soit une église où les membres vivent dans la sainteté. Le chrétien, effectivement, ne peut pas se mettre à communier avec celui qui se dit frère, celle qui se dit sœur, mais vit dans la débauche. Communier, c'est partager, c'est-à-dire, c'est vivre la chose ensemble. C'est donner un accord, c'est à cause de cela que nous faisons la Sainte Seine. On est en accord avec Jésus. Donc, le chrétien ne peut pas vivre en accord avec celui qui vit dans la débauche, celui qui fait le mal. Et aussi, il ne doit pas le faire parce qu'à force de communier avec la personne, il sera contaminé et il va finir par faire les mêmes choses. Et aussi, l'autre problème, c'est qu'en vivant ainsi, on ne montre pas au monde quelle est l'identité chrétienne. Les gens savent qui est un chrétien, qui est un protestant, qui est un mercat, comme on le dit dans notre jargon. Alors, cette perception, elle a du vrai et elle est vraie. Elle rejoint la conception juive de la notion de prochaineté. Ceux et celles avec qui je dois communier sont ceux et celles qui vivent dans la crainte du Seigneur Jésus. Mais lorsque nous lisons les lettres des apôtres, nous n'allons pas aller très loin, mais nous verrons qu'en réalité, les apôtres ne veulent pas dire qu'il faut totalement rejeter ceux du dehors. La notion de prochaineté est vue de façon plus large. Le prochain, c'est celui pour lequel il faut prier. Parce que Dieu a dit, ou du moins Dieu veut, selon, l'apôtre Paul à Timothée, 1 Timothée 2, 1 à 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il a dit de respecter l'autorité. Il a dit de prier pour les autorités. Et Dieu veut que tout le monde soit sauvé, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, si je n'arrive pas à le reconnaître comme mon prochain, je ne peux pas courir vers lui pour l'amener à découvrir la vérité. Le prochain, c'est celui vers lequel il faut aller avec l'évangile, selon Matthieu 28, 19 à 20. Aller partout et prêcher la bonne nouvelle, faite de toutes les nations mes disciples. C'est celui que le chrétien doit ramener des carrefours dans la salle de banquet céleste, tel que nous le voyons dans Matthieu, chapitre 22, verset 9. Alors, pour que les disciples puissent bien comprendre, et surtout, là, c'était le cas du docteur de la loi, pour qu'ils comprennent clairement la notion de prochaineté, le concept de prochain, Jésus va clarifier et en donnant la parabole du samaritain. Alors, essayons de voir, donc, l'étendue du terme prochain selon Jésus. Lorsque le docteur de la loi a cherché à savoir qui est son prochain, parce que sa question, c'était comme si, fais-moi connaître qui est mon prochain, pour que je puisse lui manifester l'amour qui va m'ouvrir les portes de la vie éternelle. Et Jésus va lui répondre en donnant un modèle. L'acte posé par un samaritain, sachant que les juifs haïssent les samaritains. Ils haïssent les samaritains depuis sept siècles. Pour le comprendre, allez lire dans 2 Rois au chapitre 17, à partir du verset 24, vous verrez l'origine des samaritains et pourquoi, effectivement, ils se haïssent mutuellement. Et Jésus dit au docteur, voilà un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeait de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Tout porte à croire ici, lorsque nous lisons le passage, tout porte à croire que se laisser pour mort était un juif. Mais un sacrificateur qui est juif, un lévite qui est juif, quand ils sont passés par là, ils l'ont vu, mais ils ont détourné le visage, ils sont passés outre. Alors qu'ils avaient pour devoir, selon la loi, de secourir celui qui est blessé. La loi leur dit, dans Deutéronome 22, 1 à 4, que lorsque tu vois l'animal de quelqu'un qui est perdu, attrape-le, occupe-toi de cet animal pour que son propriétaire vienne le récupérer. si un animal tombe dans un trou, tu dois le sauver. Alors si on doit sauver un animal, si l'on doit protéger un animal, si le propriétaire ne vient pas vivre, c'est toi qui dois lui donner à manger. Comment peut-on penser qu'un homme, un être humain qui est blessé, peut être ignoré ? C'est vrai que la loi dit que si l'on touche un mort, on devient impur. Et les sacrificateurs, comme les lévites, savent cela. Mais ils savent aussi qu'il faut sauver celui qui est, qui a des problèmes, qui est en difficulté. Ils auraient pu s'arrêter pour aller voir. Et puis, d'ailleurs, il a dit qu'ils étaient à demi-mortons, donc ils n'étaient pas morts. Et s'ils meurent dans leurs bras, ils seront impurs pour sept jours. Mais néanmoins, ils sont impurs parce qu'ils ont voulu sauver une vie humaine. Ce que Dieu aime. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc, ils sont passés août. Dans la parabole, c'est le Samaritain seul qui a compris le concept de prochaineté, de proximité, et il s'est arrêté pour sauver cette personne qui gisait dans son sang. Et Jésus voulait que le docteur de la loi change le paradigme. Et qu'il cesse de voir la question de l'amour du prochain selon des proportions qui sont erronées. qui donc est mon prochain selon Jésus. Lorsque Jésus a demandé au docteur lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands, ce dernier, le docteur, ne pouvait pas faire de détour. C'est vrai, il cherchait hypocrite au départ à savoir ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle. mais maintenant il est en face d'une vérité incontournable. Le prochain du juif blessé n'est autre que le samaritain qui, sans être juif, le samaritain que nous haïssons, il a sauvé mon frère alors que mes frères ne l'ont pas sauvé. C'est lui mon prochain. Donc, la réponse était claire. Ainsi donc, lorsque nous lisons Paul dans Galate au chapitre 6, verset 10 où il dit que pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi, n'oublions pas qu'il a dit envers tous d'abord avant de dire et surtout les frères dans la foi. Donc, le sens évident est que le chrétien doit en priorité considérer son frère dans la foi comme étant son prochain mais ne jamais oublier que celui qui n'a pas la même foi que lui est tout autant son prochain. C'est son prochain et il a besoin d'une manifestation d'amour de sa part. Le chrétien ne doit donc pas délaisser le non-chrétien qui est dans le besoin car il est lui aussi son prochain. Autrement, il sera identique au sacrificateur et au lévite de la parabole. dans le livre ceux qui sont dit j'ai souligné ceci Jésus n'a pas dit tu aimeras ton frère il y a Matthieu 22 il a plutôt dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain est celui que Jésus ne nomme pas. C'est l'homme qui au lieu de monter à Jérusalem en descend il va à Jéricho il rétrograde parce qu'il descend de la ville de Dieu vers la ville des hommes. Le prochain est donc dans la rue il est dans les carrefours il est dans les zones à risque où il est à la merci des circonstances et du méchant. Le prochain c'est celui pour qui il est dit si tu veux être parfait va vendre ce que tu possèdes donne-le au pauvre et ici le bon samaritain a dévoilé l'identité du prochain le prochain c'est l'âme humaine d'en face qui désespéré soupire après quelques manifestations d'amour sinon de pitié ainsi ainsi quand bien même une valeur spéciale doit être accordée aux frères en la foi selon Galate 6 celui qui prétend aimer Dieu doit aussi reconnaître en l'être malheureux d'en face une personne spécialement précieuse extrêmement précieuse même si elle n'est pas dans le Christ Jésus c'est le fondement de la mission basée sur le car Dieu a tant aimé le monde si je ne peux pas aimer celui qui est dans le monde comment est-ce que je vais aller avec le car Dieu a tant aimé le monde un tel amour nous détourne de nous-mêmes un tel amour nous détourne de la culture d'un narcissisme destructeur de l'égocentrisme et de la cupidité pour valoriser celui qui est en face ainsi l'expression pratique de l'amour dans les rapports avec le prochain permet d'exposer la face du Dieu invisible que nous servons si nous aimons les gens voient Dieu en nous ils découvrent Dieu à travers nous alors le prochain du chrétien c'est donc la personne qui est en face cette personne qui ne connaît peut-être pas peut-être pas mais qui a besoin d'une manifestation de compassion qui a besoin d'amour qui a besoin d'un acte de bonté de ta part de ma part le prochain c'est celui qui se tient près du chrétien dans l'espoir d'être aimé parce qu'il souffre de n'être pas aimé il souffre pourquoi ? à cause de sa déficience physique ou sa déficience mentale il souffre à cause de son sexe de sa famille de son rang social de son ethnie il souffre à cause de sa race de son pays de sa religion de sa dénomination il souffre à cause de ses erreurs il souffre à cause des stéréotypes il souffre à cause de son inclination sexuelle le prochain est celui qui se tient dans ton église et hors de ton église il est dans la rue il s'accroche à ta moto il s'accroche à la vitre de ta voiture et il demande de l'amour il demande un geste un geste de compassion il demande un sourire et non une injure il demande un acte si tu peux donne moi à manger mais au moins sourire au moins encourager le prochain c'est celui qui ne sait pas dire merci c'est celui qui fait du mal qui t'a fait du mal d'une manière ou d'une autre mais qui soupire après une manifestation d'amour que seul ton pardon peut lui accorder peut réaliser dans sa faveur il t'a fait du mal même après ce que tu lui as fait il t'a fait du mal aime ton prochain comme toi-même c'est la règle c'est celui qui est dans ton service dans ton entreprise qui par son zèle au travail permet d'augmenter de faire monter ton chiffre d'affaires augmenter tes bénéfices et c'est celui-là donc pour lequel tu dois voir est-ce que je peux améliorer sa situation financière est-ce que je suis tenu de rester au salaire que je lui donne puisque ça vient au lieu d'aller amasser est-ce que je ne peux pas partager un peu parce que c'est parce qu'il travaille que ça a augmenté s'il ne travaille pas bien ça ne va pas augmenter est-ce que je ne peux pas l'encourager c'est le prochain et en disant cela bien sûr celui qui ne travaille pas normalement ne mérite rien et plus il risque des sanctions ainsi donc chaque chrétien doit reconnaître qui est son prochain et il y a un certain cercle dans lequel il faut le percevoir très nettement le premier niveau c'est le membre de ta famille c'est ta femme c'est ton mari si tu n'as rien compris à cela ça veut dire qu'il y a un problème c'est tes enfants c'est tes parents la famille père mère et enfant ton prochain c'est là-bas d'abord et tout commence à ce niveau le deuxième niveau c'est le frère qui est dans l'église la soeur en Christ elle est dans ton église elle est peut-être dans une autre église dans une autre dénomination il est dans le corps de Christ c'est le prochain pour lequel tu dois manifester de l'amour le troisième niveau c'est celui qui n'a pas connu Christ et qui a besoin de secours pour cette vie qui a besoin de secours pour l'éternité il est peut-être à côté tu vas le rencontrer tout à l'heure et il t'attend montre-lui de l'amour avec ce que tu peux donner ce que tu peux faire alors donc Jésus a montré l'identité a donné l'identité du prochain et sachant qui est le prochain le comité d'enseignement demande que nous puissions aimer comme Jésus Christ aime parce que la Bible le veut parce que le Seigneur le veut comment aimer comme Jésus Christ aime aimer son prochain et de surcroît l'aimer comme soi-même est radicalement au-dessus de la capacité du chrétien a aimé pourquoi ? à cause de notre nature pécheresse aimer l'autre comme soi-même est impossible sans un apport céleste c'est-à-dire c'est impossible sans transformation c'est impossible sans transformation nous devons demander à celui qui a ressuscité Jésus Christ entre les morts de nous transformer parce que lui seul a la capacité de tuer en moi de tuer en nous l'égoïsme la sorte de dominer l'autre c'est lui seul qui peut tuer en toi la cupidité l'avarice tuer l'antipathie la haine la violence etc et lorsqu'on est conduit par ces tards spirituels on ne peut qu'abandonner l'autre à son triste sort parce que si je m'arrête je ne pourrai plus faire ce que je veux faire et pourtant il avait besoin d'un secours immédiat si je donne mon argent va diminuer et pourtant il avait besoin d'un peu pour pouvoir manger il avait besoin d'un toit pour que la pluie ne le frappe plus bien aimé sans apport divin personne ne peut aimer comme Jésus Christ pourtant aimer son prochain et précisément l'aimer comme soi-même est indispensable pour hériter la vie éternelle Paul l'a dit très clairement il a dit quand je parlerai la langue des hommes et des anges si je n'ai pas l'amour je suis un nérin qui résonne une cymbale qui rétentit ça fait du bruit mais c'est tout quand j'aurai le don de prophétie la science de tous les mystères et toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas l'amour je ne suis rien quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres quand je livrerai mon corps pour être brûlé si je n'ai pas l'amour cela ne me sert de rien et la chorale la chorale a chanté le plus grand c'est l'amour bien aimé nous devons prendre ces choses au sérieux parce que parfois nous sommes trompés on a cru que comme je suis au service de Dieu donc mon affaire est arrangée c'est faux et certains parce qu'ils peuvent chanter peuvent prêcher enseigner peuvent donner des prophéties donner des visions on se donne on se prend pour un demi-dieu on n'essaie pas de corriger son caractère ce que nous faisons n'a pas de sens si le caractère n'est pas transformé tout ce que nous faisons est vide si le caractère n'est pas transformé tout ce que l'homme dit et réalise n'a de sens devant le créateur que lorsqu'il est fondé sur l'amour selon Dieu alors nous allons donner quelques éléments que nous avons vu dans la semaine et la transformation est obligatoire pour arriver il faut donc que vous et moi nous nous laissions transformer par Christ se laisser transformer d'abord en devenant humble l'humilité nous le savons ça a été la marque de Jésus qui a permis qu'il vienne dans le monde et qu'il exprime l'amour divin s'il ne s'était pas humilié vous et moi nous ne serions pas là nous avons connu son amour à cause de son humilité et donc vous et moi nous sommes invités à descendre bas comme Jésus aimer son prochain exige que je ne regarde pas l'autre d'en haut mais plutôt d'en bas le chrétien ne peut voir et reconnaître son prochain s'il le regarde d'en haut il faut descendre dans la foule il faut descendre vers lui vers elle il est couché j'ai mis sang et il a besoin d'une situation il faut descendre vers lui parce qu'en étant en haut tu ne peux pas l'aider descend vers lui pour l'aider il demande du secours au niveau moral au niveau spirituel peut-être matériel ou financier c'est lorsque je descends vers les autres lorsque je ne reste pas en haut mais je descends vers les autres je suis l'homme de tout le monde la femme de tout le monde c'est à ce moment que je peux reconnaître mon prochain parce qu'il est là il a besoin d'un secours mais comme j'étais en haut il ne pouvait pas me parler il avait besoin de quelqu'un qui vient vers lui il faut descendre et en descendant je découvre que le prochain a besoin que je lui lave les pieds Jésus a lavé les pieds de ses disciples il avait les pieds de l'autre c'est se mettre au service des gens se mettre au service de ceux-là que le Seigneur a placés devant toi devant moi c'est leur apporter ce dont ils ont besoin parce que j'en ai la possibilité si je ne le fais pas normalement j'ai détourné le don de Dieu c'est ainsi que Jésus a exposé l'intensité de son amour et ce que Jésus a fait il a agi upside down en sens dessus-dessous il a renversé les termes il a renversé les normes il a renversé la pratique la tradition un grand ne lave pas les pieds des petits et pourtant c'est ce qu'il a fait et si mon Pierre était choqué il ne pouvait pas comprendre normalement c'est les petits c'est les disciples qui lavent les pieds des maîtres mais Jésus a fait le contraire pour nous montrer ce que nous devons faire la logique céleste ne peut s'exprimer l'amour céleste ne peut s'exprimer sans une humilité qui pousse à descendre pour se mettre au service de l'autre avec une bassine pour le servir le principe du leadership chrétien veut que le dirigeant soit un serviteur le dirigeant doit être celui qui lave les pieds des membres de son groupe qui lave les pieds des membres de son église c'est-à-dire qui se met au service de ce qu'il sert malheureusement partout ce principe a été galvaudé dans le monde entier dans le milieu chrétien plusieurs ne font que viser les sommets on vise en haut et il manque de descendre vers ceux qui demandent la manifestation de leur amour les gens se laissent guider par la tradition des hommes qui veulent que les membres du groupe se mettent au service de leur leader et deviennent donc des patrons et non des serviteurs on se dit serviteur ou servante mais en réalité on piétine on devient le patron tout le monde doit se mettre à mon service et la ruée actuelle c'était en Afrique vers les titres et le fait de s'offisquer lorsqu'on ne les appelle pas naaba papa président bishop prophète des nations prophète voyant docteur etc lorsqu'on ne les appelle pas comme ça ils sont malades ils sont malades alors Jésus a dit ne vous faites pas appeler maître alors ça ça conduit au lieu de laver les pieds des autres non on est assis sur son pied de stade et on donne les pieds pour que les autres lavent nos pieds et ça on a renversé tout le système on a renversé tout on n'a pas le temps de trop parler nul ne peut servir son prochain comme Christ en exigeant de telles choses lorsqu'on exige que les autres nous servent et que les autres nous glorifient nous recevons notre récompense sur la terre mais c'est tout il n'y en a pas plus et Jésus dit à ses disciples comprenez-vous ce que je vous ai fait si donc je vous ai lavé les pieds moi le Seigneur et le Maître vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait si vous savez ces choses vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez ne soyez pas des grands soyez les petits soyons ensemble l'amour du prochain exige aussi que je descende puisque si je suis j'adopte l'humilité du Seigneur je serai prêt à descendre dans la crasse de mon prochain lorsqu'on observe le ministère de Jésus il est allé vers des gens qui étaient sales des gens qui venaient vers lui ils étaient sales ils étaient crasseux et probablement ils étaient pires Jésus aurait pu rester à distance et dire t'enlèves le bras ou bien ouvrir les yeux à distance ou bien faire parler à distance mais non Jésus ne l'a pas fait il est allé il a touché la personne il touche et il amène la personne à sentir la tendresse de ses doigts pourtant la personne elle est crasseuse elle est sale est-ce que nous pouvons faire la même chose certains quand ils veulent faire du bien à quelqu'un au lieu d'aller chez lui dans sa crasse ils disent viens chez moi parce qu'ils ne veulent pas y aller ils sont mauvais l'amour de Jésus acceptait la personne en face telle qu'elle est et non pas telle qu'il aurait préféré qu'elle soit aimer comme Jésus donc c'est reconnaître celui qui recherche du secours aller vers lui malgré sa crasse son indignité sa bassesse c'est entrer dans sa condition pour pouvoir maintenant l'élever bien aimé c'est en descendant vers lui que tu peux l'amener à devenir ce que tu veux tu veux qu'il soit si tu ne descends pas vers lui tu ne peux pas l'aligner parce qu'en descendant vers lui tu le tiens tu l'entoures de tes bras et il sait qu'il a aimé et maintenant il peut marcher il peut se relever et il peut aller loin le Seigneur nous invite à l'humilité mais le Seigneur nous invite aussi à nous laisser transformer pour nous occuper réellement des besoins du prochain Jésus a montré aussi son amour par la volonté qu'il avait d'aller à la rencontre des besoins humains quels qu'ils soient tout ce qui accourait vers lui faisait l'objet de son attention particulière sans attente sans discrimination et Jésus voyait chacun de tout cela qui venait vers lui comme étant son prochain une personne qui doit diligemment soulager alors comment le chrétien doit-il manifester son amour envers son prochain Jacques a dit dans Jacques 2 verset 15 à 17 que si un chrétien renvoie celui qui vient vers lui nu et sans nourriture en lui disant va chauffe-toi rassasie-toi sans répondre à son cri alors qu'il en a la capacité comment peut-il dire qu'il est un chrétien c'est pas vrai le chrétien qui aime Jésus considère toujours ce dont l'autre a besoin et ce dont lui il est capable de faire pour l'aider dans sa situation le Seigneur ne nous demande pas de donner plus que ce que nous pouvons il ne demande pas de faire plus que ce que nous pouvons l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 8 12 dit la bonne volonté quand elle existe est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas c'est dans la limite de mes capacités est-ce que je suis du genre qui sait consoler qui a un don pour consoler encourager est-ce que je suis du genre qui peut passer des nuits des prières pour telle personne est-ce que je suis du genre qui peut lui donner un kilo de riz un kilo de maïs est-ce que je suis du genre qui peut lui donner 100 000 francs 200 000 francs qu'est-ce que Dieu m'a donné que je peux partager au lieu d'amasser j'ai plusieurs fois parlé de cette question d'amasser ici et il faut que nous puissions changer qu'est-ce qu'on va partir de l'essai subitement et tu n'amènes rien et peut-être même c'est ça qui va t'empêcher d'arriver je dois secourir mon frère ma soeur dans la limite de mes capacités et quand on dit cela celui ça ne veut pas dire que le pauvre n'aide pas le pauvre aussi il a quelque chose il a quelque chose ce n'est pas forcément matériel ce n'est pas forcément financier mais il a quelque chose qu'est-ce que tu peux donner à celui que tu sens être ton prochain ton patron n'est pas content il n'est pas heureux qu'est-ce que tu peux faire pour lui pour qu'il soit heureux tu n'as rien mais tu sais parler tu sais encourager tu sais prier se laisser transformer c'est la solution pour aimer comme Jésus a aimé ou comme Jésus nous aime et quand on parle de se laisser transformer c'est aussi accepter de se sacrifier pour son prochain on ne peut pas aller au secours de son prochain sans sacrifice le Samaritain a donné le modèle il a accepté de perdre quelque chose pour secourir celui qui gît dans son sang il a risqué sa vie si les brigands étaient encore là ils allaient s'attaquer à lui aussi mais il a accepté de se mettre en péril pour que cet homme qui est à demi-mort ne meurt pas effectivement il a sacrifié son temps il a sacrifié son temps de telle sorte que c'est-à-dire qu'il a fait du blessé sa priorité dans son programme il a sacrifié son argent il a loué une chambre d'hôtel pour le loger et il a donné de l'argent pour qu'on le soigne davantage et il a dit que si les soins et l'argent n'étaient pas suffisants il est prêt à venir rembourser la somme additive il a sacrifié tout il a compris ce que ça veut dire secourir secourir coûte cher sacrifier c'est donner ce n'est pas acheter celui qui sacrifie ou qui se sacrifie accepte de perdre quelque chose c'est ce que Jésus a fait en venant dans ce monde par amour il nous a donné ce que nous ne pouvons pas obtenir parce que sans son sacrifice nous ne pouvions pas obtenir quoi que ce soit nous ne pouvions pas avoir la vie éternelle sacrifier c'est donner ce n'est pas acheter ce que l'on fait envers le prochain ne doit pas être soumis à une obligation de remboursement le chrétien qui soutient l'autre ne doit pas attendre un retour sous une forme ou une autre même si on ne te dit pas merci continue d'apporter ton secours exiger le merci c'est exiger un remboursement même s'il n'y a pas une action en retour souvent on parle saluer pour le mariage on dit bon il faut donner parce que si tu ne donnes pas à ton tour comment on va faire ça c'est pas l'amour selon Jésus je disais vendredi à celui qui est riche vous allez donner 50 000 francs à celui qui est pauvre vous allez donner 5 000 francs vous avez renversé la tendance donner aux pauvres les 50 000 et aux riches les 5 000 c'est comme ça qu'on fait l'équilibre vous savez la manne qu'on ramassait c'est comme ça qu'on agissait équilibrer tout mais nous voulons nous faire rembourser c'est dommage il faut accepter d'aller et d'aimer et secourir comme Jésus et savoir que ceux-là que je secours que j'aime que je soutiens vont peut-être même ignorer ce que je leur ai fait ils vont même pas me faire du bien en retour mais le plus grave encore c'est qu'il y en a même qui vont me faire du mal en retour parce qu'il faut cesser de l'aimer qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus celui qui ne pêche pas qui lève la main en tout cas mes mains sont en bas imaginez le mal qu'on fait ce qu'on fait c'est tellement terrible mais quand quelqu'un nous fait du mal on dit c'est fini voilà c'est bon c'est fini ça c'est pas l'amour bien aimé nous sommes ici en train de parler de la vie éternelle on ne parle pas de la vie sur la terre c'est il est question de la vie éternelle et si nous voulons la vie éternelle nous devons nous allier sur les principes de la vie éternelle il ne faut pas croire qu'il va comprendre il ne comprendra pas parce qu'il t'a dit au moment où tu vivais sur la terre aimer c'est aussi agir de façon réfléchie c'est pas des émotions simplement qu'il faut utiliser l'émotion entre dans le secours qu'on accorde mais l'émotion ne secoue pas comme Dieu veut c'est la réflexion il faut avoir la volonté d'aller vers l'autre et aussi prier pour que le Seigneur me rende capable de répondre de façon appropriée aux besoins de l'autre quand c'est les émotions on dit lapide mais quand c'est la réflexion on donne de façon bien jugée bien ordonnée et on rencontre vraiment les besoins c'est pourquoi lorsqu'on parle de ce sujet aimé comme Jésus cela veut nous dire que nous devons comprendre que nous devons monter de niveau sur le plan spirituel on ne peut pas rester ce qu'on est et aimer comme Jésus il faut changer il faut passer par la repentance si c'est nécessaire mais il faut changer il faut demander à Jésus de me transformer de me changer parce que le caractère que j'ai le coeur que j'ai n'est pas bon le troisième sujet c'était la persévérance dans l'amour l'amour ne périt jamais d'après Paul nous l'a dit dans 1 Corinthiens 13 verset 8 cela signifie au niveau conceptuel que l'amour est une valeur qui est éternelle l'amour est éternel pourquoi ? parce qu'il émane de Dieu qui est amour par conséquent celui qui aime comme Jésus ne peut jamais voir son amour s'éteindre celui qui aime comme Jésus ne peut pas le voir s'éteindre pourquoi ? parce qu'il a compris qu'il doit nourrir le lien qui le rattache à Jésus si le lien est bon les actes seront bons si le lien se coupe les actes seront contraires sans le Saint-Esprit on ne peut pas agir selon la bonne norme celui qui aime ne doit pas laisser son amour mourir et s'il ne veut pas laisser son amour mourir qu'il reste en communion avec le Seigneur il faut donc veiller ne pas faire naufrage quant à la foi quand on dit avant avant quand on priait non il faut dire aujourd'hui aujourd'hui avant avant il faut balayer ça aujourd'hui aujourd'hui comme certains le disent alors nous allons juste dire quelque chose dans le cadre du couple chrétien où l'amour ne doit pas périr il est dommage de voir que certains couples qui s'étaient jurés fidélité à vie ont fini par se séparer divorcer et même se haïr parce qu'il n'y a pas de combustible pour persévérer c'est vrai certains cas de séparation de divorce sont humainement compréhensibles je dis bien humainement compréhensibles je ne dis pas célestement compréhensibles on se comprend bien parce que quand il y a la séparation le divorce c'est de l'amour qui a péri il y avait un lien d'amour qui a péri et ça ce n'est pas la volonté parfaite du Seigneur bien aimé l'amour ne périt pas mais il est comme un oeuf il exige protection contre tout choc qui peut l'écraser pour bien le tenir il exige protection contre tous les prédateurs qui peuvent le percer il y a des prédateurs quand ils viennent ils voient l'oeuf ils vont faire un petit trou aspirer le contenu et laisser la coque elle est toujours belle mais il n'y a rien les couples qui dehors sont beaux ils rient très serviaux j'aurais aimé que mon couple soit comme leur couple alors qu'à la maison c'est un enfer quand un étranger arrive c'est le sourire à peine à peine il est sorti garde à toi ça veut dire que quand on entre dans ce système on a laissé tomber l'histoire de la vie éternelle ça au moins c'est clair il ne faut pas se flatter il ne faut pas se leurrer on a laissé tomber l'histoire de la vie éternelle l'amour est un feu de bois que l'on doit entretenir en permanence en l'attisant et en ajoutant du bois solide et brûlable pas de la paille il faut du bois solide et brûlable aimer son prochain comme soi-même aimer comme Christ commence au foyer et cela exige que chaque conjoint se sacrifie pour l'autre malheureusement certains couples font périr leur amour et quittent la volonté parfaite de Dieu celui ou celle qui dans le foyer veut hériter la vie éternelle doit rejeter la tendance à faire souffrir l'autre ton épouse ton époux c'est ton premier prochain si tu le fais souffrir si tu la fais souffrir tu n'as rien compris tu as beau chanter prier prêcher prophétiser faire des choses c'est zéro comment peut-on hériter la vie éternelle si on ne se sacrifie pas pour son épouse pour son époux comme le samaritain et ici comprenons-nous bien on ne dit pas tu dois te sacrifier pour moi non ça c'est pas biblique c'est moi qui me sacrifie pour toi ça va toujours dans ce sens je me sacrifie pour mon épouse si mon épouse veut elle se sacrifie pour moi mais en tout cas moi j'ai choisi de me sacrifier pour mon épouse et à elle si elle veut la vie éternelle de se sacrifier aussi c'est comme ça c'est pas à moi d'exiger c'est à moi de faire comment hériter de la vie éternelle si on passe le temps à tromper l'autre il est dit de ne pas souiller le lit conjugal combien sont ceux-là qui amènent une autre fille une autre femme un autre homme sur le lit conjugal ça peut pas marcher bon il y en a qui vont dire non je vais pas l'amener à la maison parce que la Bible dit dans Hebreu 13 de ne pas souiller le lit conjugal il y a les ampoules rouges il y a les hôtels on va aller à l'hôtel mais dès le moment où tu vas en intimité sexuelle avec une autre personne tu as beau te laver tu reviens avec un faux parfum ça c'est un tu as beau te laver si elle avait des germes tu reviens avec ses germes s'il avait des germes tu reviens avec ses germes sur le lit conjugal si celui avec qui ou celle avec qui a des esprits des maris de nuit des femmes de nuit tu ramasses et tu amènes dans le lit conjugal ça veut dire quoi il ne faut jamais aller avec une autre personne sois satisfait de ta femme sois satisfait de ton mari si tu ne peux pas prie pour que Dieu te tue et puis tu es libéré c'est comme ça je vous ai dit que mon oncle me disait que si je ne fais pas attention je vais avoir une femme qui va me faire souffrir et puis je vais prier pour qu'elle meure mais Dieu ne va pas la tuer c'est moi qui vais souffrir donc comme Dieu ne va pas entendre cette prière elle a prié pour que toi-même tu meurs parce que tu ne peux pas il n'y a pas de il faut pour la vie éternelle il faut rejeter la perversité narcissique les gens qui traitent leur conjoint de façon égoïste de façon cupide de façon jalouse méchante manipulatrice un pervers narcissique n'aime pas mais un pervers narcissique peut être un très bon pasteur il peut être un très bon musicien dans l'église il peut être un très bon diacre un très bon ancien un très bon choriste un très bon prédicateur mais c'est sa femme ou son mari qui sait que c'est faux parce qu'il est un ange dehors mais à l'intérieur c'est un démon si tu es dans cette situation sache déjà que la vie éternelle ne t'appartient pas si tu veux changer demande au Seigneur je ne crois pas que c'est les démons c'est d'avoir un caractère et les démons s'associent après un autre jour le refus de pardonner à la manière de Joseph quand on refuse de pardonner comment peut-on aimer son prochain dans le foyer alors lorsqu'on n'aime pas convenablement celui ou celle qui est dans sa maison comment peut-on aimer celui qui est dans son église c'est pas vrai comment peut-on aimer celui qui est dans les carrefours et sans lundemain le foyer chrétien doit être un fer de lance pour la manifestation de l'amour envers le prochain qui attend le secours chrétien alors pour terminer qu'est-ce que nous devons faire à l'écadeau si nous voulons hériter la vie éternelle l'appel à aimer comme Jésus et à y persévérer interpelle notre église l'église centrale des assemblées de Dieu de Ouadougou le Seigneur a dit ne devez à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres car celui qui aime les autres accomplit la loi Romain 13 8 et il a ajouté que celui qui aime Dieu aime aussi son frère 1 Jean 4 21 et l'église centrale a retenu pour 2023 le thème tu aimeras ton prochain comme toi-même et chaque fois nous le voyons et il est sur la page Facebook alors si nous avons retenu ce thème s'il vous plaît ça veut dire que nous devons nous examiner pour voir s'il n'y a pas besoin de changer s'il n'y a pas besoin de se repentir d'abord malgré le contexte d'un Burkina Faso rongé par des hordes de terroristes qui ont répandu ici là des familles endeuées malgré la crise économique qui frappe toutes les familles tant à cause du terrorisme qu'à cause de la guerre en Ukraine malgré les menaces de conflits politiques militaires et religieux qui nous environt dans la sous-région le chrétien de l'église centrale doit retenir qu'il n'y a qu'une seule voie pour hériter la vie éternelle aimer Dieu et particulièrement ici aimer son prochain comme lui-même cette double dimension de l'amour est non négociable pour le Seigneur il a déclaré l'essentialité de cet amour là dans Matthieu 22 le grand amour que Dieu a donné au monde c'est cet amour que le chrétien doit donner aux multitudes qui se tiennent en face dans l'église et hors de l'église loin de rejeter les autres il faut les accueillir les accueillir et donner le meilleur dont on dispose comme notre prédécesseur le samaritain le samaritain l'a fait donner le meilleur dans Matthieu 5 Jésus a dit 5 44 ou 43 il a dit vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre père qui est dans les cieux car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons Dieu fait lever son soleil sur nous ici mais Dieu fait lever son soleil sur ceux là qui sont en train de tuer nos frères est-ce qu'il faut prier pour qu'ils meurent est-ce qu'il faut envoyer la foudre les maudire la Bible ne te permet pas de faire ça la Bible dit prie pour eux pour qu'ils changent pour qu'ils déposent les armes parce qu'il y a des gens qui vont il y a des soldats qui vont les frapper la Bible dit qu'il faut prier pour que leur caractère change qu'ils se convertissent mais il ne faut pas prier pour leur monde s'ils meurent ils ne pourront plus être sauvés en fait c'est un conflit qui nous a créé à l'intérieur de nous-mêmes mais nous devons dépasser l'esprit du monde pour aimer l'ennemi celui qui nous fait du mal qui m'a retiré mon mari qui m'a retiré mon père Jésus dit va et fait de même donc dans ce contexte là nous devons revoir comment nous aimons comment nous prions comment nous invoquons Dieu si nous voulons que Dieu réponde à nos prières ensuite sur la base du thème de cette année l'église centrale doit décider de mieux faire bien aimé il ne s'agit pas pour vous et moi de dire que par le passé nous avons fait ceci ou cela il ne s'agit pas pour toi ou pour nous en tant qu'église de dire nous avons aidé telle personne nous avons aidé telle église nous avons aidé telle structure non il faut laisser ça ça c'est un vieux message ça ne sert pas ce que le Seigneur veut à cause de ce thème que nous nous sommes donnés et qui va nous condamner c'est si nous y croyons vraiment qu'est-ce que je peux améliorer que pouvons-nous améliorer de façon générale dans le sens de l'amour fraternel qui nous invite à aller au secours du prochain qui se trouve dans notre église qu'est-ce que je peux améliorer qu'est-ce que l'église peut améliorer que pouvons-nous améliorer dans le quotidien de nos nécessiteurs internes est-ce qu'il faut continuer à les regarder comme ça on fait quelque chose mais est-ce qu'on ne peut pas améliorer c'est ça la question qui nous est posée cette année que pouvons-nous améliorer dans notre relation avec les autres églises locales qui sont dans le besoin qui ne peuvent rien et qui demandent notre aide qu'est-ce qu'on peut améliorer anciens pasteurs diacres qu'est-ce qu'on peut améliorer que pouvons-nous améliorer pour les institutions qui accomplissent des missions que nous ne pouvons pas accomplir mais qui demandent notre secours l'UGBB qu'est-ce qu'on peut améliorer les GEDEON qu'est-ce qu'on peut améliorer nous ne pouvons pas être à l'hôpital pour prêcher mais qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre soutien à l'hôpital à la MACO etc. aux aumôniers qu'est-ce qu'on peut améliorer ne disons pas on a disons qu'est-ce que je peux mieux faire il faut changer de langage que pouvons-nous améliorer dans notre action en faveur des PDI en fait bien aimé je suis obligé de le dire parce que le thème nous oblige à le dire si on ne le fait pas si nous ne laissons pas ce thème nous parler ce thème va se dresser devant le Seigneur contre nous parce que nous avons écrit un verset et on ne l'a pas observé qu'est-ce que nous pouvons améliorer en tant qu'église là je parle des pasteurs anciens diacres ça c'est un ensuite les associations que sont les mêmes l'ASC l'ajard le denard est-ce qu'il ne faut pas ouvrir les yeux mieux qu'avant oui on a telle activité telle activité on fait un calendrier d'activité mais la sève nourricière est-ce qu'elle s'y trouve je ne critique pas je demande que nous nous laissions interpellé par le thème ouvrir les yeux pour voir ceux qui sont dans le besoin de secours moral spirituel matériel et financier et agir selon les possibilités que le Seigneur nous donne on ne peut pas aller au-delà on ne peut pas aller au-delà de ce que l'association a on ne peut pas aller au-delà de ce que l'église a mais on sait que l'église quand même elle est mieux que d'autres églises là au moins il faut le respecter chaque membre prie individuellement doit écouter la voix de Dieu qu'est-ce que je peux faire mieux qu'avant moi en tant qu'individu moi et mon épouse moi et ma famille qu'est-ce que nous pouvons faire mieux qu'avant oui on était habitué à donner 20 000 francs à la personne à chaque mais est-ce que le Seigneur te permet d'améliorer ou bien de multiplier le nombre de personnes que tu aides de cette manière est-ce que le Seigneur te permet d'aller dans des maisons pour encourager qu'est-ce que tu peux améliorer bien-aimés frères et sœurs de l'église centrale pasteur ancien et diac plusieurs personnes lèvent les yeux vers toi église centrale ils sont dans la salle ils sont à l'hôpital ils sont en prison ils sont dans les écoles bibliques ils sont dans les églises sœurs de la campagne ils sont parmi les déplacés est-ce que tu peux t'arrêter comme le samaritain parce que Dieu a mis quelque chose en ta main que tu peux partager avec le blessé est-ce que tu peux t'arrêter un peu et considérer la situation de l'autre améliorer ce que tu fais voilà ce que le Seigneur demande tu aimerais ton prochain comme toi-même descend la tête devant le Seigneur et prie que chacun prie par rapport à lui-même si vous avez une certaine autorité dans l'église un certain rôle ministère et dans l'église pour demander au Seigneur de tout plaisir par rapport à ce rôle à cette autorité à ce ministère et chacun prie Alléluia 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 Alléluia